Bonjour ! Si les documentaires animaliers et la gynécologie nous ont bien appris quelque chose, c'est bien que votre intérieur en dit beaucoup sur vous. Aussi, vous devez vous préparer à ce que la proie que vous aurez réussi à ramener chez vous, à grand renfort de charme ou de chloroforme, découvre votre intérieur avant que vous ne découvriez le sien. Si vous viviez en mal solitaire depuis un bon bout de temps, le premier de ces sens à être agressé sera sans nul doute l'odorat. Pensez donc à bien supprimer les expériences créationnistes à la sauce sport qui se sont développées au fond de votre frigo. Aussi, n'hésitez pas à supprimer tous les déchets qui squattent votre salon depuis votre dernière soirée jeu vidéo. De la même façon, l'homme a à cœur de marquer son territoire en semant sur son chemin sous-vêtements en couleur douteuse, vaisselle qui marche toute seule ou cadavre de bouteille de bière. Mais pour les lus de votre cœur, cela peut vite tourner au creche-mar. L'idée est donc de mettre dans votre bibliothèque des livres aux titres accessibles qui lui permettent de croire que vous l'êtes aussi. Munissez-vous des ouvrages tels que Martine aime les lasagnes, Tom-Tom et Nana, et bien sûr Twilight. Pensez bien en revanche à planquer votre civil war ou vos livres au traitant les trous noirs, qui pourraient du coup être mal interprétés. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous êtes allé acheter quelques items tels que le dernier Biba, Marie-Claire, et les avez posés nonchalamment sur votre table de nuit. N'en faites pas trop, elle pourrait croire que vous êtes de l'autre bord. Évitez aussi qu'elle regarde tout de suite votre penderie, même si vous l'imaginez déjà en sexys officier de Starfleet. Faites donc attention, elle pourrait vous demander des explications sur vos perruques et autres cosplays type héroïque fantasy. Si elle vous pose des questions sur les jouets sur vos étagères, retenez-vous de lui mettre une demi-livre dans sa face, et précisez qu'il s'agit d'objets de collection, que les tétons ont été peints à la main, et qu'on peut lui changer son maillot de bain. Sachez néanmoins que si vous choisissez de tout laisser en plan, vous aurez pour vous d'avoir été honnête, et soyez optimiste. Cela lui fera peut-être subitement comprendre que si elle désire vivre dans un endroit décent, le nettoyage de tout votre merdier lui incombera. Voilà, c'est tout pour le moment. Vous pouvez désormais procrastiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio